Vous nous l'avez confié, vous n'avez jamais vraiment été intéressé par la mode, mais pourtant vous auriez conservé précieusement une relique de votre vestiaire d'adolescent, un sweatshirt Tortue Ninja. C'est vrai, c'est totalement vrai. Comment vous savez ça ? J'étais dans le vestiaire. Oui, voilà, mais quand vous dites les choses une fois, il y a une mémoire. Stéphane a la même. Rassurez-vous, il n'y a rien de très 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 méchant. Sur votre profil Facebook, vous afficheriez pour croyance religieuse l'adoration des crêpes au Nutella et du cacolac. Oui, tout à fait, mais ça date un petit peu, c'est quand j'ai créé mon Facebook. C'est vrai, il faudrait que j'enlève ça. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est drôle, cela dit. Adolescent, il parait que vous écoutiez en boucle... En boucle, c'est un bien grand mot. C'est trop. En vrai, ma seule écoutait ça au bout du couloir dans l'appartement familial. Au début, j'étais là, mais elle me saoulait avec les Spice Girls. Et puis un peu, j'ai commencé à danser un peu dessus, à vivre un peu dessus. Du coup, c'est vrai qu'à un moment, j'aimais bien ce morceau. C'est vrai que ça danse, c'est bien. Homme de défi, vous auriez un jour pris une douche en caleçon avec du gel douche sur Times Square ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est devant tout le monde ? Oui, devant les gens. En fait, avec ma bande de potes du collège, avec qui je suis encore très 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 pote, à chaque fois qu'on part en vacances, que ce soit Berlin, New York ou que ce soit, on se lance des défis, en fait. Quand on arrive, on fait un chapeau et dedans, il y a des défis. Et tous les matins, tu es obligé de tirer un défi. Et tu es obligé de le réaliser dans la journée. Et donc, il y a eu tout genre de défis. Moi, je n'ai dû pas parler pendant plus de 72 heures. Fou de gueule ! Donc, tu peux tomber sur des trucs vraiment horribles. J'ai un pote qui s'est baigné à New York, dans les eaux les plus dégueulasses de New York. Et puis, ce jour-là, il y en avait un qui devait prendre une douche sous une pluie tropicale. Donc, un jour, il s'est mis à pleuvoir à temps. Il y en a dit, allez, on t'accompagne. On s'est tous mis en caleçon. Du coup, ça reste à mon souvenir. Oui, c'est drôle. Vous auriez réclamé à 11 ans un autographe de Pascal Légitimus. C'est vrai. Totalement. Il tournait au dernier étage de mon immeuble. Et je lui ai dit... Le dernier que l'on a réclamé un débat. Je lui suis allé et je lui ai dit... Ah, bonjour. J'avais 11 ans. J'étais super impressionné, les trois frères et tout. Vous ne m'êtes pas inconnue, vous l'avez dit, je crois. Lui m'a fait une vanne. Je me rappelle que je l'ai super mal vécu sur le rue. Je lui ai dit... Je prends mon courage à demain pendant 4 jours pour aller lui parler. Ma sœur m'a dit... Vas-y, vas-y, ils sont gentils et tout. Bonjour, vous tournez un film ? Et il me regarde et il fait... Non, non, un dessin animé. Et j'étais traumatisé. Sur le coup, j'étais vraiment hyper malheureux. Et puis après, j'ai repensé, je me suis dit... C'est une bonne réplique quand même. Et donc, vraiment, je l'en veux moins. Il faudrait que je l'envoie. Alors, je vous ai vu danser le hip-hop. Je sais que vous dansez le hip-hop, notamment dans la série Casting sur Canal+. Il paraît que vous jouez de la guitare. Oui, je joue de la guitare. Non, mais avec ça, comme tout le monde. C'est-à-dire, il y a un moment où... Ah non, vous ne m'avez jamais vu. Ah, c'est vrai. Ah non, bah oui. Je ne vous ai pas vu Stéphane Berthe. Non, je ne vous ai pas vu. Mais danser le hip-hop, c'est un hip-hop très approximatif que je danse. Oui, oui. C'est très artisanal. Vous auriez un amateur de montres. Ah oui, j'aime bien les montres. C'est un peu le seul bijou que tu peux porter. Enfin, moi, que j'aime bien pour un garçon. Et donc, c'est vrai que j'aime bien. Les chaussures, les montres, c'est génial. Inconditionnel de l'Australie, vous y prenez des cours de surf sans avoir trop peur des requins. Oui. La vérité, c'est que je ne prends pas de cours. En fait, j'ai espionné des cours en Australie. Sur la page. Non, mais il y a des cours partout. Tous les 5 mètres, il y a des cours de surf en Australie. Même dans les supermarchés, les mecs sont en train de parler de surf. Donc, si tu écoutes un peu, tu n'as pas vraiment besoin d'aller te payer un cours. Après, tu prends quelques gamelles, évidemment, parce que tu n'as pas tous les conseils en main. Mais voilà. En plus, j'ai la phobie des requins. Du coup, c'était un vrai défi. Je me suis lancé un vrai défi. Il y a des requins tout le temps. Ah, bah, partout. On passe les journées avec les requins. Pas dans les supermarchés. C'est le seul endroit où tu es relativement à l'abri. Quoique, dernière rumeur, vous seriez fan des crooneurs de jazz comme Sinatra et Tony Bennett. Vous êtes bien, en signe. Vous chantez bien. Oui, ça, c'est bien. C'était un mentir. J'étais un peu enroué. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Il n'y a pas à expliquer. C'est la classe ultime. Il n'y a pas à expliquer, mais tu vas l'as. Oui.